... Donc on fait partie du collectif d'agriculteurs et d'agricultrices contre les normes. Moi-même, du coup, je suis agriculteur en Bretagne, maraîcher et éleveur de Brebis. Moi, je suis cultivateur en Saône-et-Loire et assez proche de la ferme où vivait et travaillait Jérôme Laronce. On va en parler tout à l'heure. Et moi, je ne suis pas du tout agriculteur. Je suis hyper urbain et correcteur à Paris. Vous avez comment ? Moi, c'est Yannick Augor. Hugues Berger. Philippe. Et vous ? On a aussi amené quelques textes produits par le collectif et deux livres, celui de Xavier Noulian et le mien, qui causent directement du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et du coup, pour démarrer, peut-être introduire notre présentation. Peut-être que ça a paru étrange et à contre-courant de proposer au sein de ces rencontres une discussion critique sur les normes, étant entendu que les normes sont plutôt perçues de manière générale comme un outil, une manière de lutter contre l'avancée inexorable de l'industrialisation de l'agriculture et qu'on vient nous raconter exactement l'inverse et que du coup, pour beaucoup, on se retrouve, enfin sans doute pour beaucoup, on se retrouve un peu sur les thématiques plutôt portées par les libéraux, les industriels et productivistes. C'est à dire qu'aujourd'hui, qui est contre les normes en apparence médiatiquement en agriculture, c'est plutôt la FNSOA et la coordination urale. Et c'est vrai qu'on est sur un terrain délicat, dur à faire comprendre, qu'en fait, on n'est pas du tout... Enfin, au fond, ce qu'on dit, l'analyse qu'on porte sur l'évolution du capitalisme agricole et de l'industrialisation de l'agriculture, c'est à contre-courant du discours habituel qui dit, si le capitalisme s'approfondit à ce point, c'est parce qu'il y a une dérégulation généralisée de l'économie et que nous, on vient raconter en fait que non, que la politique de gestion par les normes est justement une politique de régulation de l'économie agricole notamment et que c'est ça qui est compliqué à comprendre et que c'est ça qu'on comprend, nous, tous les jours dans nos fermes, par l'emprise administrative dans laquelle on est tous enfermés et qu'à la fois, du coup, les normes pour nous, on les analyse comme des outils de régulation du marché, des outils de régulation de l'industrialisation de l'agriculture, mais aussi des outils de régulation de la contestation et de la pacification des mouvements de contestation du productivisme et que depuis 25 ans que les politiques publiques se sont emparées de la question du bien-être animal, de la santé des consommateurs, de la protection de l'environnement, depuis 25 ans, se sont multipliées les normes administratives pour réguler l'agriculture et depuis 25 ans, ces normes n'ont fait que favoriser la concentration industrielle des productions et éliminent petit à petit les paysans et les pratiques paysannes notamment. Et du coup, on avait envie de commencer par l'histoire de Jérôme Laronce pour montrer de quelle manière l'administration pénètre nos fermes et s'empare de nous pour après prendre d'autres exemples et expliciter un peu notre angle critique. Donc parlons de Jérôme Laronce. Il y a un an, jour pour jour, Jérôme Laronce était abattu par des gendarmes de deux balles dans le dos. En Seine-et-Loire, à Sailly, tout près de Cuny. Je voudrais savoir parmi vous, qui avait déjà entendu parler de Jérôme Laronce avant aujourd'hui ? Quand même, c'est la première fois qu'il y a autant de monde. C'est que peut-être que notre boulot commence à porter ses fruits. Vous avez peut-être remarqué que peu de personnes parlent de cette affaire. Il y a eu un petit peu de médias tout de suite après et rapidement, le soufflet est retombé. Et il y a un grand silence qui, nous, nous gêne énormément. Ça nous gêne d'autant plus que Jérôme, avant de mourir, a eu l'occasion d'expliquer le motif de sa fuite, le motif de ses refus administratifs, et que c'est assez clair. Et on va en parler tout à l'heure. Alors Jérôme Laronce, c'était un éleveur de bovins à l'étang, à Trivis, une petite commune entre Macron et Charolles. Ce n'était pas exactement un petit paysan, dans le sens où il travaillait sur une centaine d'hectares. Il avait une centaine de bovins. Donc bovins à l'étang, c'est pour faire de la viande. Il engraissait des bœufs charolais et limousins. Et depuis de nombreuses années, il était dans le collimateur de l'administration, et en particulier de la DDPP, la Direction départementale de la Protection des Populations, qui est en charge des contrôles de l'identification et de toute la traçabilité dans l'élevage. Alors pour les bovins, il s'agit de poser des boucles aux oreilles des animaux dès la naissance, et de déclarer tous les mouvements d'animaux. C'est-à-dire quand on achète, quand on vend des animaux, que ce soit pour un autre éleveur ou pour l'abattoir. Jérôme faisait la plupart de ces déclarations, mais il ne les faisait pas toutes, ou pas toutes dans les délais légaux. En particulier les naissances. Les agriculteurs sont obligés de déclarer sous 7 jours. C'est extrêmement contraignant, d'autant plus que tous les vélages sont dans une période assez courte, qui est très intense en travail. Et par confort, il privilégiait le travail sur la ferme, et il faisait ces déclarations une fois par an, une fois que tous les veaux étaient nés. Ce soit dit en passant, c'est une pratique assez courante chez les éleveurs. Et donc ça, c'était un motif d'infraction. Il y en avait d'autres sur les mouvements. Et dès 2015, il a été interdit, l'ADDPP lui a interdit les mouvements de ses animaux. Ils appellent ça limitation de mouvements, total ou partiel. Dans son cas, c'était total. C'est-à-dire qu'en clair, Jérôme n'avait le droit ni de vendre, ni d'acheter des animaux. Alors un éleveur qui fait des animaux pour la viande et qui n'a plus le droit de vendre, c'est la majeure partie de son revenu qui s'effondre. Donc c'est une manière que l'administration utilise pour couper les vivres de la ferme. C'est pour faire pression, tout simplement. Et donc cette interdiction serait levée si Jérôme était en capacité de prouver la filiation des mers et des veaux. Chose que lui faisait, il tenait son cahier d'éleveur où il connaissait parfaitement la filiation de ses animaux. Mais pour l'administration, comme ce n'était pas dans un délai, comme ce n'était pas déclaré comme il faut, ça n'était pas suffisamment clair. Et pour eux, ces animaux étaient ce qu'on appelle en perte de traçabilité. Et donc, un animal en perte de traçabilité doit être éliminé. Et avant de décider de son élimination, l'éleveur peut prouver à sa charge sa bonne foi en réalisant des tests ADN. C'est ce qui était demandé à Jérôme Laronce. Et Jérôme a toujours refusé de faire ses tests sur ces animaux pour prouver qu'il faisait correctement son travail d'éleveur. Donc la limitation de mouvement, son interdiction de vente s'est prolongée un certain temps, mettant la ferme en difficulté, puisque plus de ressources, un cheptel qui grossit puisqu'on ne peut pas vendre les animaux, des problèmes des ressources en fourrage. Et donc, on se trouve dans une situation compliquée où Jérôme a décidé de tenir tête à l'administration parce qu'il juge que ces pratiques mettent la priorité sur une conformité administrative et non pas sur la qualité de son travail. Et donc, il explique tout ça dans un texte qui n'est pas encore publié. On en a des extraits. On en parlera tout à l'heure. Et en 2016, cette interdiction est levée suite à un incident. L'incident, très rapidement, c'est un nouveau contrôle avec des gendarmes qui se déplacent à l'improviste chez Jérôme. Les gendarmes maîtrisent Jérôme sur sa ferme pendant que les agents de la DDPP vont contrôler les numéros des vaches dans les prairies. Seulement, c'est fait dans un tel calme que les animaux sont complètement affolés. Les agents les serrent au coin d'un barbelé et d'un ruisseau et les animaux affolés se précipitent dans le ruisseau. Et ce jour-là, cinq animaux meurent lors du contrôle en présence des agents. Jérôme, pendant ce temps, est tenu entre deux gendarmes à 100 mètres à l'autre bout de la parcelle. Cet incident est tellement ennuyeux pour la DDPP que, finalement, avec négociation de sa sœur qui est avocate, ils réussissent à obtenir que l'interdiction de mouvement soit levée si Jérôme fait deux tests ADN pour prouver sa bonne foi. Donc, finalement, il fera ces deux tests à ce moment-là. Et théoriquement, l'interdiction est levée. Théoriquement. Puisqu'en fait, les administrations, en particulier l'EDE, qui est un organisme privé qui gère le quotidien de la traçabilité, c'est-à-dire les bons de circulation, l'édition des laissés-passés, l'EDE bloque les papiers de Jérôme. C'est-à-dire que l'interdiction administrative est levée dans le courant de l'été. Et en fait, Jérôme ne pourra pas vendre ses animaux avant le début de l'hiver. Et là, il commence à vraiment chauffer. C'est-à-dire que là, c'en est trop. On le prend pour un con, clairement. Et à partir de là, il refuse toute injonction de l'administration. Si bien qu'en 2017, l'administration, l'ADDPP, vient chez lui avec des gendarmes en ayant pris la décision de saisir l'ensemble du troupeau. On est le 11 mai. Quand je dis des gendarmes, c'est au moins 6 gendarmes et 2 agents de l'ADDPP plus le maire du village. Donc tout ce petit monde débarque chez lui pour faire l'inventaire. Jérôme refuse. Il reste chez lui pendant que les personnes font le tour des pâtures. On est en mai, les bêtes sont dehors. On est en élevage extensif. Les bêtes sont au pâturage. Ça dure un certain temps. Et quand ils reviennent, les pompiers sont là. Et ont l'ordre d'emmener Jérôme à l'hôpital pour être interné en psychiatrie. Jérôme refuse. Et quand les gendarmes reviennent sur la ferme, ils essayent de le contraindre pour l'emmener de force à Mâcon, à l'hôpital. Et c'est là qu'il prend la fuite. C'est-à-dire que Jérôme n'a jamais fui de contrôle. Vous l'avez peut-être lu, entendu. Nous-mêmes, nous l'avons écrit au départ parce qu'il nous manquait de l'information. Aujourd'hui, on est certain, Jérôme n'a pas fui de contrôle. Jérôme a toujours fait face à l'administration sur sa ferme. Jérôme a fui un internement en psychiatrie. Donc effectivement, il était au volant de son tracteur, il a quitté la ferme et il s'est enfui. Bon, je vous passe les détails de sa cavale. Ça a duré une dizaine de jours. Il est revenu prendre une voiture et il a entamé une correspondance avec le journal de Saône-et-Loire, le journal local, pour expliquer les raisons de cette fuite. Et c'est assez clair. Je vais d'ailleurs vous lire un petit extrait de ce qu'il écrit dans le journal de Saône-et-Loire. Il écrit donc ceci. L'hyper-administration n'apporte rien aux agriculteurs, sinon de l'humiliation et des brimades. Cela ne rapporte qu'aux marchands et aux intermédiaires. Mon cas est anecdotique, mais il illustre l'ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans. Les dossiers de la politique agricole commune sont devenus tellement compliqués que les paysans paient des gens pour faire leur déclaration. Ils perdent ainsi la main sur leur exploitation. Il y a une solitude de l'agriculteur face aux nombreuses questions des contrôleurs. Pour avoir la paix, le paysan fait signer tous les papiers qu'on lui tend. Bon, on pourra difficilement nous reprocher de mal interpréter ce texte. Il aura plusieurs échanges avec le journal de Saône-et-Loire, y compris un texte dont je vous parlais tout à l'heure, un texte de 7 pages, qu'il avait écrit au printemps 2017, juste avant l'intervention de la DDPP. qui détaille un petit peu son histoire. L'épisode des animaux morts noyés lors du contrôle, mais des épisodes précédents. On travaille à ce que ce texte soit publié, parce qu'on pense que c'est extrêmement important, à la fois pour la mémoire de Jérôme, c'est-à-dire que lui-même l'avait envoyé à la presse pour faire connaître ses positions politiques et la nature de son geste de refus. Aujourd'hui, il y a des difficultés. On en parlera peut-être dans les questions, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. En tout cas, on espère qu'il va sortir, parce qu'il permet de comprendre ce qu'a vécu Jérôme, de comprendre son interprétation des faits, qu'on reprend à notre compte, par rapport à l'effet des normes et de l'administration agricole et par agricole, sur le modelage du paysage agricole, et en particulier de la population agricole. Peut-être que je peux poursuivre en prenant... On avait envie d'être assez... Enfin, d'illustrer un peu cette critique de l'administration et de la gestion par les normes avec plusieurs exemples assez parlants, parce que du coup, on a quand même, de manière générale, l'entendre qu'on a des normes, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil de protection. contre l'industrialisation à marche forcée de l'agriculture. Et notamment, cette lecture, elle est argumentée à l'appui d'exemples comme les OGM, le travail de lobbying du mouvement de contestation des OGM a obtenu, par exemple, des normes qui font qu'il y a un moratoire sur la mise en production en Europe des OGM, qu'il y a un étiquetage obligatoire qui permet de mettre en place une double filière OGM sans OGM. Sur la traçabilité, on le voit avec l'histoire de Jérôme, la perception générale aussi qu'il y en a, c'est que c'est un outil de protection contre l'empoisonnement généralisé que fabrique l'agriculture industrielle. Sur des histoires comme de sécurité sanitaire, comme la salmonelle ou la grippe aviaire, beaucoup voient aussi dans les normes sanitaires en place une manière de se protéger contre l'empoisonnement. Et quelques exemples, de phénomènes médiatiques comme l'actalis sont mis en scène de telle manière à rappeler le rôle crucial de l'État et de l'administration contre l'empoisonnement généralisé. Sur la question des pesticides, ça fait 25 ans du coup qu'on nous donne des gages de bonne conduite des politiques agricoles en interdissant régulièrement des molécules mortifères. Et du coup, les défenseurs des normes peuvent se gargariser d'avoir depuis 30 ans interdit au moins une centaine de molécules à la commercialisation. Sur la gestion des effluents d'élevage, là aussi, du coup, depuis 25 ans, il y a des politiques publiques largement subventionnées de gestion des effluents d'élevage. Donc voilà, on peut avoir la perception d'un mouvement de contestation de l'agriculture industrielle qui gagne des petites victoires et met des roues dans les bâtons de l'industrialisation de l'agriculture. Sur la question du bien-être animal aussi, on l'a vu récemment, avec le travail de lobbying de L214, l'Europe et l'État français, de même que la grande distribution, se sont pliés à des nouvelles exigences en imposant des normes qui obligent, notamment en production de volaille, à permettre un parcours en plein air de toutes les volailles, du coup, à interdire l'élevage 100% en cages. D'autres exemples, les obligations pour les cantines scolaires de se fournir en aliments bio ou locaux, la multiplication des appellations d'origine contrôlée, enfin voilà, toute la perception positive qu'on peut avoir des normes, mais si on regarde ces histoires-là dans le détail, c'est une autre histoire qui nous tombe dessus, c'est que par exemple, sur la question des OGM, la normalisation de la double filière n'a absolument pas empêché et endigué le développement des OGM, puisque les OGM sont toujours autorisés à l'importation, et que de fait, l'étiquetage et la double filière est une manière de cautionner l'envahissement de l'alimentation mondiale par les OGM, que la manière dont sont considérées, de manière normée, les OGM aujourd'hui permettent, en fait, autorisent la mutagénèse comme mode de sélection, et du coup, n'interdisent absolument pas les manipulations génétiques. Sur la question de la traçabilité, l'envers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, tous les éleveurs de petits ruminants sont obligés de mettre des puces électroniques à l'oreille de leurs brebis et de leurs chèvres, alors même qu'on sait que c'est une vaste blague, en fait, ce dispositif de traçabilité, on l'a bien vu avec la viande de cheval dans les lasagnes, alors même que le système français a un dispositif de traçabilité censément hors pair, et que chaque éleveur sait très bien que ces dispositifs de traçabilité sont une supercherie, puisque, vu qu'on impose les boucles aux oreilles des bêtes, quand elles arrivent à l'abattoir, en fait, la première chose qui est faite après les avoir tuées et vidées, c'est de couper les têtes, donc séparer les têtes du reste du corps, et du coup, dès les premières étapes de la fabrication de la viande, toute trace d'origine, en fait, est perdue, et on continue à nous raconter que la survie de l'humanité dépend de ces dispositifs de traçabilité. Sur la question de la salmonelle et de manière générale de la gestion des maladies en élevage, là encore, l'argument hygiéniste de sécurité sanitaire est une vaste supercherie puisque la manière dont subissent les normes salmonelles, les éleveurs de volailles en plein air et en vente directe, abattage à la ferme, sont devenus complètement délirantes au point de rendre quasiment impossible cette activité d'abattage à la ferme et de vente directe, alors même que les élevages industriels, les abattoirs industriels de cochons, et alors qu'on sait que les cochons sont autant porteurs de la salmonelle potentiellement que les volailles, les abattoirs, en fait, font l'objet de dérogation en termes de normes sanitaires sur la salmonelle. Donc, on voit bien que les normes sont à géométrie variable, en fait, en fonction des intérêts qu'elles sont censées servir. Sur la question du bien-être animal, le travail de lobbying qu'a fait L214, donc transposé dans le droit français et européen d'obligation de parcours plein air pour tous les élevages de volailles, là encore, on pourrait s'en féliciter, mais l'envers de la médaille nous est raconté par le PDG du groupe Avril lui-même par voix de presse au moment où ces lois ont été votées, où c'était le premier, en fait, donc le PDG du groupe Avril, le groupe Avril, c'est la plus grosse multinationale française agroalimentaire, donc c'était les premiers à se féliciter de ces nouvelles normes bien-être animal pour une raison simple, en fait, c'est que lui avait très bien compris que cette nouvelle obligation allait empêcher, c'est ce qu'il disait à l'époque, 25% des élevages de se mettre aux normes puisque le surendettement demandé allait forcément être largement dissuasif, d'autant plus que les normes bien-être animal changent tous les 5 ans à peu près en élevage de volailles et que du coup, les élevages n'ont même pas le temps d'amortir les précédents investissements qui doivent en faire de nouveau et que c'est un processus de concentration formidable et qu'en effet, je pense qu'il y a 25% des petits élevages, enfin les plus petits élevages qui vont forcément mettre la clé sous la porte et que donc, c'est une victoire sans cesse plus importante de la concentration de la production. sur la question de la normalisation de l'alimentation dans la restauration collective, là encore, on pourrait s'en féliciter mais le problème, c'est que derrière, en fait, il y a tout un système de subvention à l'agriculture industrielle pour qu'elle passe en bio et que notamment, aujourd'hui, il y a une politique nationale de faire en sorte que toutes les fermes légumières investissent dans des robots désherbeurs, ramasseurs, donc des robots qui vont largement remplacer le travail paysan et que ces politiques-là permettent de subventionner à hauteur de 80% l'investissement dans des machines qui éliminent les paysans et que le prix à payer du développement de la bio, aujourd'hui, c'est son industrialisation, c'est-à-dire la disparition des paysans. Sur le développement des appellations d'origine contrôlée, là encore, on pourrait se dire voilà, un élément de développement d'une agriculture paysanne anti-industrielle et de fait leur histoire des AOC sont tout autre en fait, c'est une histoire qu'on veut nous faire avaler qu'on développe des filières non productivistes mais toutes les AOC sont dès leur origine des manières de standardiser les productions, d'industrialiser les productions en production viticole plus qu'ailleurs sans doute on le voit, c'est-à-dire pour être sûr de boire un vin dégueulasse aujourd'hui il faut acheter un vin AOC ça c'est une garantie en fait d'avoir un vin dégueulasse donc il y a un mouvement heureusement contrairement à plein d'autres domaines agricoles dans le milieu viticole il y a depuis longtemps un mouvement de contestation de ces AOC et le développement des vins nature des vins sans soufre qui se passent de ces appellations d'origine parce que les cahiers des charges sont des manières de standardiser la production sous des modes industriels on peut aussi le prendre sur le camembert qui est depuis que l'AOC existe à standardiser les modes de production qui fait qu'il y a quasiment plus de différence de goût entre les différents camemberts et il y en aura de moins en moins puisque l'appel à son origine aujourd'hui a accepté d'intégrer la pasteurisation du lait dans le cahier des charges et que Xavier Noudian dans son bouquin le ménage des champs prend aussi l'exemple du fromage que beaucoup dans la gauche paysanne défendent comme une manière de favoriser l'agriculture paysanne et les petites fermes l'AOC ou sur Erati et de fait un mode de standardisation industrielle de la production en obligeant l'utilisation de levures industrielles pour fabriquer le fromage et en interdisant le fait d'utiliser des levures indigènes avec le petit lait des brebis voilà je pourrais faire cet inventaire à l'infini en fait de la supercherie des normes et de la manière dont on en fait elle régule à la fois l'industrialisation elle organise l'industrialisation et surtout elle a cet effet de satisfaire de contenter en fait toute une population qui serait susceptible de mettre en cause l'agriculture industrielle et du coup on a l'impression d'avoir des armes décisives pour freiner le développement de cette industrie et la question du coup que à la fois Xavier et moi on aborde dans le bouquin c'est que tout ça n'est pas le fruit d'un hasard de normes mal pensées ou d'un zèle de l'administration en fait c'est une organisation politique qui existe depuis des décennies et notamment je l'explique dans le bouquin sur comment à partir de la création de l'organisation mondiale du commerce en 94 les normes sanitaires environnementales de bien-être animal sont devenus les seuls outils de régulation du marché mondial légalisés c'est à dire que jusqu'en 94 en fait on a vécu un capitalisme régulé en agriculture notamment par des mesures publiques qui étaient des aides à l'exportation des taxes douanières des aides à la destruction des surplus agricoles des aides au stockage des surplus agricoles c'était le mode de régulation en fait du capitalisme agraire qui a fabriqué la fortune des groupes comme le groupe Avril l'Actalis la CICA de Saint-Paul-de-Léon la Coperle enfin tous ces gros groupes industriels ont vécu ont fabriqué leur fortune grâce aux outils de régulation autorisés par l'organisation du marché mondial jusqu'en 94 et à partir de 94 en fait l'OMC a intégré un peu les mouvements de contestation de l'agriculture industrielle en transposant ces revendications sous forme de normes sanitaires environnementales bien-être et c'est devenu du coup les seuls outils de régulation autorisés c'est à dire qu'aujourd'hui toute subvention à l'agriculture doit avoir comme objet la protection de la santé des consommateurs la protection de l'environnement ou du bien-être animal pour être légitimé donc ça donne des objets de subvention qui est tout le temps tordu en fait pour que ça rentre dans les cases mais de fait c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui les robots désherbeurs les subventions sont autorisées parce que c'est au nom de la protection de la planète la mise la mise aux normes des abattoirs en Bretagne par exemple de volailles ou de cochons pour faire face à la crise économique donc à coups de centaines de millions d'euros tous ces centaines de millions d'euros qui tombent dans les caisses des grands groupes industriels en fait sont légitimés pour des mises aux normes sanitaires alors que c'est des aides directes à des trusts économiques pour renforcer leur position sur le marché mondial ou sur le marché intérieur donc on vit sur ce régime là depuis 25 ans et la question qu'on vient nous poser en tant que collectif contre les normes c'est à la fois de contester l'idée reçue de normes faites pour nous protéger et c'est aussi dévoiler en fait l'effet dans les craignes de ces normes enfin on le voit plus que jamais en Bretagne avec la politique de gestion des effluents d'élevage depuis 25 ans donc des centaines de millions d'euros ont été déversés pour soi-disant maîtriser les pollutions d'origine agricole l'année dernière en 2017 on a battu le record de récolte d'algues vertes sur le littoral breton et dans le même temps en fait en 25 ans tous les petits élevages industriels de 90 truies 100 truies ont quasiment tous disparu il ne reste plus que des usines de 300 400 500 truies donc on voit bien les effets que ça a et l'effet le plus pervers pour moi c'est que de ces politiques d'industrialisation par les normes c'est qu'il n'y a plus de contestation en face en fait c'est qu'il y a encore 25 ans en Bretagne il y avait un fort mouvement social contre l'agriculture productiviste aujourd'hui tout le monde est tellement persuadé que ces politiques publiques on maîtrise la situation qu'il n'y a plus personne à lever la supercherie et qu'on se retrouve très solitaire dans nos campagnes à subir les contrôles administratifs à se voir interdire de plus en plus nos pratiques paysannes bien trop seules et que les labels notamment ne sont plus du tout enfin ne sont pas du tout des outils de protection enfin je l'ai évoqué tout à l'heure mais peut-être si tu veux non je vais juste éviter l'incompréhension sur ce que tu as dit par rapport aux petits élevages industriels qui ont disparu les petits élevages industriels de 90 truies ils ont disparu au profit des gros élevages de 400 truies et ils ne sont pas devenus des petits élevages de 25 truies en plein air voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire que les normes prétendent que ça va transformer ces petits élevages en élevages de plein air en réalité pas du tout ça concentre la production c'est pas forcément une idée très facile à comprendre quand on parle de ça de but en blanc on n'est pas pour les élevages industriels même de 90 truies qu'on s'entende mais on n'est surtout pas pour que l'élimination de ces élevages là profite aux élevages encore plus gros encore plus concentrationnaires encore plus dégueulasses l'autre version de cette histoire moi je la vis tous les jours avec mon voisin qui est éleveur de cochons en plein air en bio vente directe avec un atelier de découpe qu'il a fait chez lui aux normes sanitaires mais un atelier de découpe qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros qui fait que ce bonhomme en fait grâce aux normes est obligé d'aller livrer West France tous les matins de 3h à 7h du matin pour apporter un revenu complémentaire sur la ferme pour payer les remboursements de l'emprunt de la mise aux normes de son atelier de découpe donc on voit bien à quel point à la fois on favorise la concentration des productions et on interdit de fait sauf à être maso comme on l'est beaucoup les pratiques paysannes c'est vraiment ce raisonnement là qu'il faut comprendre pour voir dans quelle emprise on est enfermé aujourd'hui c'est vraiment